Ce n'est pas normal que les nouvelles technologies ne nous permettent pas de se mettre en commun pour améliorer la société. Ça nous est tous déjà arrivé, je pense, de regarder un documentaire ou de tomber sur un article qui nous touchait vraiment. Puis on s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Ce qui est triste, c'est que ce moment-là où on a envie de prendre action, puis on a envie de changer les choses, il passe vite, puis il passe à travers une espèce de mer de contenu. Tu as juste à penser à Facebook, par exemple. Sur Facebook, si tu vois une vidéo qui t'interpelle, tu l'écoutes, puis après ça, tu te retrouves devant trois choix. Tu peux soit l'aimer, la partager, ou continuer à défiler le mur infini de Facebook. Puis le problème, c'est que plus souvent qu'autrement, on le déroule, le mur de Facebook, puis on n'arrête jamais. Puis ce que ça crée, ça, c'est justement un espèce de détachement envers les histoires, envers ce qu'on voit, envers les gens. Puis un abrutissement aussi, parce que ce n'est pas normal que même quand on ait envie de faire quelque chose, bien, on ne pose pas l'action ou on ne pose pas le geste. Ce n'est pas normal que les technologies ne soient pas au service d'un bien commun. Puis tu sais, je veux dire, quand tu y penses, moi, je peux parler à qui je veux, quand je veux, d'où je veux. Je peux rassembler tout ce beau monde-là, puis on peut le faire. Tout est possible, les outils sont là. Il faut juste le faire. Tu sais, c'est la force collective. C'est ce que chacun de nous peut faire, mis ensemble, qui peut vraiment changer les choses. Puis Luminance, bien, c'est ça. C'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir se rassembler pour changer la société. C'est une plateforme qui va utiliser les nouvelles technologies, puis qui va nous fournir des outils pour réussir à s'impliquer, puis à trouver des façons de changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada